... Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue au 12h de ce 10 juillet. À la rue de l'actualité, 18 personnes, dont 6 enfants, ont perdu la vie dans un tragique accident de la route à Constantine. Cette collision entre un bus de transport de voyageurs et un camion remorque a fait également 11 blessés. Et une enquête est en cours pour déterminer les circonstances du drame. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, le bilan du drame survenu hier soir à Constantine Salourdi. Ce sont désormais 18 personnes qui ont perdu la vie et 11 autres ont été blessés suite à une collision entre un bus de transport de voyageurs et un camion remorque. Selon la Gendarmerie nationale, les victimes, un homme, 11 femmes et 6 enfants ont été acheminés à la mort du CHE. Le Dr Ben Bédis de la Wilaya, une enquête a été ouverte par les services territorialement compétents pour déterminer les causes et les circonstances exactes de ce tragique accident. Et je vous invite à écouter le chargé de la communication de la protection civile à ce sujet. D'après les premiers éléments d'information recueillis sur les lieux, le conducteur du camion remorque a perdu le contrôle de son camion en pleine descente. Il aurait fait de son mieux pour éviter cet accident. Les freins ne répondaient plus. Il a dû recourir au fram, chose qui lui a été fatale malheureusement. Et il est entré de plein fouet dans ce bus, causant ainsi cette tragédie. L'accident mortel intervenu à 20h le 9 juillet 2021 au niveau de la RN27, reliant Constantine à El Milia, au niveau de la borne kilométrique Nure 27, suite à une collision entre un bus de transport de voyageurs, costeurs, venant de Djidjel et un camion remorque Chakman. En coordination avec les autorités locales et les services de la protection civile, tous les moyens humains et matériels ont été dépêchés sur les lieux pour transporter les dépouilles et secourir les blessés. Une enquête a été ouverte par les services territorialement compétents pour déterminer les causes et les circonstances exactes de ce tragique accident. Vous écoutiez également le commandant du gouvernement de la Gendarmerie nationale à Constantine. Un autre accident est également en sa quête de la CAF ce soir contre le rajah de Casablanca. Soyez au rendez-vous, c'est à partir de 20h. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi tout de suite. Une page météo signée Minar Abed. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée avec le reste des programmes sur le canal Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada